N'ayez plus peur du fisc, ils vous veulent parfois du bien. Les compagnies aériennes internationales reviennent vers Israël et font chuter le prix des billets. Les nouvelles économiques de la semaine avec le docteur Daniel Guggenheim, comme chaque semaine. Bonjour Daniel. Bonjour. Avec une nouvelle intéressante, il s'agit pour tous ceux qui ont des mashkentahots, des prêts hypothécaires. Le marché est très convié par toutes les banques et apparemment, ça change. Les positions, on sait très bien que c'était la banque Misrafi qui était en tête de liste. Et là, ce n'est plus tout à fait le cas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut donner un chiffre. C'est 78 milliards de chèquels qui ont été pris de prêts hypothécaires en 2023, ce qui représente quand même une baisse de 37% par rapport à l'année dernière. Et donc, la concurrence est d'autant en tant plus féroce. Et quand il y a des bouleversements, c'est important pour les banques. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, la banque Misrafi Tfachot, ça s'appelle, était connue pour être celle qui dominait le marché. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle se fait talonner par la banque Lumi. C'est-à-dire, la banque Misrafi, à peu près maintenant, c'est les chiffres de fin 2023, mais on sait que c'est vrai aussi maintenant, a autour de 34% du marché. La banque Lumi, qui était à 24, elle devient 30. Et sur quelle banque elle a fait son beurre ou elle a pris les phares de marché ? C'est sur la banque Apoilin, qui est passée de 24 à 19%. Donc, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, la banque Discompte, d'ailleurs, a baissé de 14 à 12. Et la Ben Lumi, de 6 à peu près à 4,5. Et la banque Urshalem, qui est la plus petite des banques, elle a un petit peu augmenté de 2, 3 à presque 3%. Alors, est-ce qu'il faut se fier à ce classement pour choisir l'établissement dans lequel on va contracter un prix hypothécaire ou pas ? Oui. D'abord, ce qu'on dit aux consommateurs, cet article dit la chose suivante, c'est qu'ils ont remarqué que lorsque l'on va chez la banque Misrafi et qu'on dit, vous savez, j'ai eu une proposition de la banque Lumi, ils feront des efforts pour vous gagner. Et inversement également. Maintenant, vous posez la bonne question, parce qu'il n'y a pas seulement que le prix ou les conditions qu'on voit de la Mache Quinta, qui est important, bien entendu, il y a aussi, moi, je trouve, le service après-vente. Et je dois dire que, j'ai vu par Déolime où je me suis occupé, que pour en tout cas la banque Lumi, il y a un problème, parce qu'après qu'on a eu la Mache Quinta, etc., il y a des fois où on a besoin de demander quelque chose à la banque et on aime bien avoir quelqu'un d'humain en face. Et eux, ils ont supprimé tout ce qui est humain. C'est tout est digital, en fait. C'est tout digital. Ils demandent qu'on appelle un moquette, et ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça que je mets en garde les gens, qui voudraient... Ce n'est pas que je suis contre la banque Lumi. Il faut vérifier le service après-vente. Il faut toujours demander qu'est-ce qui se passe après, si vous avez besoin après de faire service après-vente. Pas tout le monde peut prendre ou veut prendre un US Mache Quinta ou pour poser une question, pour faire un recyclage de sa Mache Quinta. Donc, c'est important. Par rapport à ce que vous dites aussi également, je voudrais dire la chose suivante. C'est que les taux sont toujours très importants. Je parle dans les taux fixes, c'est maintenant autour de 5%. Les taux variables, bien sûr, ça dépend du prime, c'est d'autres choses, mais c'est passé de 3 à 5%. Et les analystes disent qu'en fait, la concurrence est tellement féroce qu'il y a du dumping. Ça veut dire que la marge, maintenant que les banques ont... Comme les taux sont tellement importants, eux, ils ont besoin de se financer aussi. Et beaucoup moins importante qu'avant. Et qu'en fait, il y a des fois où ils perdent même sur certains dossiers. Et donc... Ils préfèrent perdre pour gagner des parts de marché, évidemment. Tout à fait. Alors, ça, à noter. On continue avec une nouvelle. Le fisc annule la taxe sur la plus-value lorsqu'on veut donner un bien ou un immeuble à une amoutase, c'est-à-dire une association. Oui, tout à fait. On a passé la semaine d'Azaka, mais je peux vous dire, d'après ce que je sais, qu'on a le droit toujours de donner à Kalita. Tout à fait. Et j'ai entendu dire que... Ça continue, ça continue. Je crois que c'est bien quand même d'annoncer aussi ça. Donc, si vous avez un immeuble à donner ou un immeuble... Enfin bon, bref, un bien, vous pouvez le faire. Voilà, de quoi il s'agissait. Jusqu'à maintenant, c'était en tout cas dans le gris, cette situation suivante. Si quelqu'un voulait donner un bien immobilier, comme vous venez de dire, à une amoutase à l'Azaka, ou bien de donner des actions. Mais pas seulement des actions, ça peut être tout ce qui, dans le mobilier, peut donner ce qu'on appelle une plus-value. Alors, normalement, il y a une taxe, que ça soit sur immobilier ou mobilier, de 25% sur la plus-value. Alors, maintenant, ils ont dit hier qu'ils ne prendraient pas la taxe de 25% sur les plus-values. Et donc, même s'il n'y a plus de value, ça sera net. Et ils rappellent en même temps qu'il y a 35% pour les gens qui donnent de l'argent à l'Azaka pour pouvoir déduire, dans les amoutades qui sont reconnues, bien entendu, jusqu'à certains plafonds et un minimum aussi. Mais c'est à se prendre ça aussi en charge. Voilà, donc ça, c'est très important parce que ça permet à toutes ces associations, surtout après le 7 octobre, de pouvoir engranger des biens, des valeurs, et puis surtout aider les plus démunis. Voilà, alors on va continuer avec d'autres nouvelles concernant toujours le fisc, qui apparemment, eh bien, il ne faut plus avoir peur des impôts parce qu'on pourrait avoir une bonne surprise, Daniel. Pour Pablis, je voudrais dire qu'ils ont aussi manié hier le carton, il y avait la carotte, donc je viens de le dire, et le bâton. Ils ont voulu empêcher la fraude fiscale parce qu'on sait que ça a des milliards de chèques. Il y a un problème en Israël, comme dans beaucoup de pays, mais en Israël, c'est des dizaines de milliards de chèquels, de fausses factures, factures fictives sur lesquelles des entreprises ou des indépendants arrivent à retirer la TVA. Et donc maintenant, ils veulent que, lorsqu'il y a une facture de plus de 25 000 chèquels, il faudra avoir un numéro spécial donné par les impôts, soit si on a vraiment un programme qui est tout à fait récent, c'est très simple, on l'aura immédiatement, soit si on travaille avec des facturiers, il faudra rentrer dans son réseau riche, ça veut dire son personnel, son emploi personnel dans les impôts, dans le fisc, et voir là-bas quel numéro il faudra qu'il donne à chaque facture. Ça c'est important, chaque facture de 25 000 chèquels ou plus aura un numéro spécial autour des impôts. Alors quand je disais qu'il ne fallait plus avoir peur des impôts, je ne pensais pas à ça, mais je pensais aux lettres qui viennent d'être envoyées par le fisc, et on pourrait avoir franchement une bonne surprise, surtout si on est salarié. Voilà, tout à fait. Alors, il y a eu, ce qu'on appelle ça, les lettres vertes du Massach-Nassah. Généralement, quand les gens reçoivent une lettre du Massach-Nassah, beaucoup de fois d'ailleurs, ils le jettent à la poubelle, parce qu'on dit qu'ils n'ont peur que deux choses, les Israéliens, de la mort et du Massach-Nassah, pour ceux qui ne sont pas encore en contact avec lui. Et donc, ils n'ont même pas ces lettres vertes qui ont été faites là pour dire que c'est une belle couleur de l'espoir, et que c'est quelque chose de bien qui est marqué là-bas. Le Massach-Nassah, à cause d'une critique de la Cour des comptes, qui dit que chaque année, le Massach-Nassah, le fisc, garde chez lui un milliard de shékels, et c'est la plupart des choses, des sommes qui appartiennent à des salariés, parce qu'ils n'ont pas donné les droits qu'il faut donner aux salariés. De quoi ça peut être ? Ça peut être soit quelqu'un qui change de travail, et dans ce cas-là, il n'a pas dit, et il n'a pas fait Youma, ce qu'on appelle, et donc il va y payer très cher la deuxième fois. Ça peut être le fait de ne pas demander à ce qu'on prenne en compte les coupes de guemmels, les dons dont on a parlé, mais également, si les gens ne savent pas, un bitouah khayim, un assurance-vie, qu'on fait même des gens pour la Majkanta, on a le droit de recevoir 25% jusqu'à un certain plafond de ce qu'on a donné. Donc c'est important, il ne faut pas avoir peur de ça. Et donc, ce qui est inquiétant, dit le Mazah Nassar, et les gens qui s'occupent de ça, c'est qu'ils ont envoyé cette année 70 000. Donc il y a 70 000 salariés qui ont droit à un retour d'impôt qui ne l'ont pas eu, parce que soit ils n'ont pas ouvert les lettres, soit ils n'ont pas fait attention. Donc là, franchement, si vous avez une lettre verte, ouvrez-la. Il n'y a que 10% qui l'ont fait. Et pour 2016, parce qu'on peut toujours demander 7 ans avant, pour 2016, il faut absolument le faire avant le 31 mars, sinon vous avez perdu un an. Il parle, ça peut aller en moyenne, ça veut dire 80 000 shekels par personne, c'est énorme, parce que ça concerne 70 000 personnes, vous faites le compte un milliard, c'est énormément d'argent que les gens peuvent également. Bon, je pense que le message est passé, Daniel. On continue avec un licenciement abusif, 100 000 shekels pour ce salarié qui a été licencié injustement. De quoi il s'agissait d'avoir pour expliquer ? C'était quelqu'un qui avait plus de 60 ans, qui a travaillé plus de 25 ans dans cette entreprise, qui faisait du déménagement de marchandises, surtout du fer, qu'on lui demandait de prendre pour la plupart du temps jeter. Il reçoit un jour une demande, il va, et il pense que c'est des débris. Alors il s'est dit, au lieu de le jeter à la poubelle, comme ça arrive souvent d'ailleurs qu'il avait des débris, je vais le vendre à quelqu'un qui pourra, ce qu'on appelle ceux qui font quelque chose avec du fer. Il va le vendre, et il reçoit après un téléphone de son entreprise, en lui disant, non, non, tu te trompes, il était ça et là-bas, c'est, qu'est-ce que tu en as fait ? Parce que c'était pour recycler. Où il a dit, oh, je m'excuse beaucoup. Il a racheté le chose, mais... Il a racheté le fer qu'il avait vendu ? Le fer qu'il avait vendu. Il l'a rendu à son entreprise ? Enfin, en tout cas, il a rendu l'argent. Bien sûr. Qu'il a pu redonner à l'État. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, il lui a dit, oui, mais maintenant, moi, j'ai un mauvais nom. Son employeur lui a dit, c'était un truc pour la même chaleur, pour un ministère à Haïfa. Ah, et donc, à cause de l'attention, j'ai un mauvais nom. Je te vire. Et donc, je te licencie. Et il ne lui a pas donné des pizzi, il ne lui a pas donné, donc, des dénommagements. Il n'a pas tenu compte. Il a dit, il faut faire un entretien où tu dois être compte qu'il a fait ce qu'on appelle en hébreu de chouva, parce qu'il a réparé sa faute. Et puis, il a travaillé longtemps. C'était quelqu'un... Ce n'est pas comme ça tous les jours. Il faut faire attention quand c'est des gens comme ça. Et donc, c'est deux choses abusives. On ne peut pas, comme ça, enlever sans payer les trucs de licenciement. Et alors, il est allé devant le tribunal régional qui a dit, c'est très grave ce qui s'est passé, parce que, pour les choses que j'ai dites, d'abord, il n'y a pas eu d'entretien comme il faut. Il n'y a pas eu aussi de 2 mai au dame ou 2 mai. C'est-à-dire, il faut payer de l'argent à un salarié quand on le vire, quand on le licencie. Un certain nombre, ça dépend de ce qui est marqué dans le contrat. Oui, bien sûr. La loi n'a pas été respectée. Voilà, tout simplement. Et il a dit, c'est un cas très, très grave. Et il a voulu donner un avertissement aussi, cette tribunal. 100 000 shekels, rien que pour ça. Et après, encore 300 000 shekels qu'il va recevoir pour tout ce qu'il devait recevoir, licenciement et autre chose depuis son licence. Il y a fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de la justice. Parfois, elle est du côté des salariés. On continue, on termine avec les compagnies aériennes internationales qui reviennent enfin en Israël. Est-ce que ça va être plutôt intéressant pour nous qui avons besoin de voyager ? Est-ce que les prix vont enfin baisser, Daniel ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a appris cette semaine qu'EasyJet est revenue en Israël. C'est une des compagnies importantes de low cost. Et ce qui se passait, c'est la chose suivante. Je pense que c'est intéressant pour nous. Jusqu'à cette période-là, cette semaine-là, c'était surtout Elal qui faisait le marché des vols entre Israël et l'étranger. Et qu'est-ce qui se passait ? Il avait 80% du marché. On l'a vu sur ces chiffres financiers qui ont été maintenant publiés. 100 millions de shekels de bénéfices. Elle a augmenté sa valeur pour ceux qui ont investi là-bas dans la bourse de 50% depuis l'abus de l'année, 100% depuis la guerre. Elle vaut maintenant 1,2 milliard. Maintenant, ça, elle a mangé son pain blanc. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Comme ces compagnies reviennent, ils proposent des chiffres intéressants. J'ai donné deux ou trois exemples pour concerner nos auditeurs. New York, ça coûtait 1 300 dollars. C'est passé autour de 635 dollars. Londres, qui est très important parce que c'est un endroit de connexion. Les Israéliens m'aillent en Londres. Mais à part ça, pour tout le monde entier, on peut aller. Ça coûtait près de 700 dollars jusqu'à maintenant. Wiz est venue, qui est une compagnie locause, et elle donne ça à 156 dollars. Et Paris, Paris, ça coûtait avec Elal 590 dollars. Est venue Transavia, qui est une locause d'Air France. Et maintenant, elle dit 256 dollars. On attend Ryanair, qui doit venir en juin, que lorsqu'on aura le terminal 1, ça va encore faire. C'est les prix que je donne d'ailleurs. J'ai vu dans le journal, c'est de mars jusqu'à avril, certaines fois jusqu'à juin. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose immense. À tel point, on attend pour Pessah, pour le mois d'avril, une beaucoup plus grande fréquentation de l'aéroport. Jusqu'à un jour comme aujourd'hui, on était autour de 30 000 personnes qui passent par l'autre. On pense maintenant que ça va venir à 60 000 par jour. Dans la période du mois d'avril, y compris Pessah, on parle de 1,2 million. C'est moins important que l'année dernière, puisque c'est quand même une baisse de 40 %. C'est quand même un retour un peu à la normale, et donc pour les raisons que je viens d'indiquer. Écoutez, Daniel, merci pour toutes ces informations. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. En attendant, on va suivre les nouvelles économiques, bien évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada